et bien bonjour à tous bienvenue sur le montage de torkan je suis torkan et oui aujourd'hui dernier numéro dernière vidéo sur cette 205 gti je l'ai terminé donc j'ai fait les étapes de 76 à 100 et elle est terminée je vous la présente donc la voici terminée donc son numéro elle est magnifique 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 je suis obligé de le dire plusieurs fois puisque c'est le cas c'est le cas donc voilà tout fonctionne nickel à la perfection c'est vraiment vraiment top top de chez top regardez regardez elle roule en plus franchement j'ai vraiment l'impression d'avoir ce petit pistolet qui fait rétrécir les choses j'ai trouvé une 205 dans la rue nickel et hop je les fais réduire à cette taille au niveau poids franchement a fait a fait son poids c'est vraiment du costaud vraiment 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 top allez on va se faire un petit film pour voir vraiment en détail sur toutes les coupes de cette 205 et on se retrouve tout de suite après tout simplement pour les conclusions c'est à dire Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ... Donc voici, elle est vraiment, vraiment, vraiment magnifique. Comme on peut le voir, tout est super bien détaillé. Même au niveau de l'intérieur, c'est vraiment, vraiment, vraiment top. Allez, on va passer tout de suite, plus ou moins, à la conclusion de cette formidable collection 205 GTI, donc, aux éditions XO Collection. Donc, d'ailleurs, il me semble que c'était la première collection qui lançait, donc, pas sous, comment dire, sous, chez Altaya, où ils fabriquent les pièces, mais d'habitude, ils fabriquent les pièces pour Altaya, pour Hachette ou autre. Et là, c'était leur propre collection, en fait, qui produisait et qui publiait. Voilà. On va commencer, on va dire, avec les points négatifs, parce que, très objectivement, non, je n'en ai pas vraiment pas trouvé, proprement dit. Non, la qualité des pièces est très, très bien. Le seul petit défaut de conception, à la rigueur, que je pourrais trouver, en fait, c'est tout simplement pour actionner les lumières et le bruit du moteur. Malheureusement, sur beaucoup de collections de véhicules, c'est pareil. C'est toujours un peu le même système. C'est des petits boutons. Et là, je ne sais pas si on va arriver à bien les voir, mais, hop, je vais essayer de rentrer. Non, ça ne va pas le faire. En fait, c'est à côté du volant, c'est les petits boutons qu'il y a de Whirling et tout ça. Donc, pour aller les actionner, c'est toujours assez délicat, parce qu'en plus, c'est des petits boutons. Vous voyez, je vais essayer. Il faut même presque une petite pince, un petit objet, pour aller les actionner. Et c'est vraiment du petit, petit. Voilà. Vous voyez, ce serait peut-être le petit point négatif sur cette collection, qui, ma foi, est sur plusieurs. On va écouter le bruit du moteur. On l'avait écouté la dernière fois, mais là, on va le réécouter. Voilà. Donc, petit truc assez sympa. Et puis, le dernier, c'est le klaxon. Vous voyez, c'est... Ce n'est pas évident. Voilà. Ce serait peut-être le... Allez. On va dire le petit point négatif sur cette collection. C'est... Ce serait plutôt, voilà, les... Pour actionner les... Actionner l'allumage des feux, le moteur et le klaxon. Bon, ce n'est pas très, très pratique. Sinon, les points positifs. Alors là, que dire ? Une collection très, très bien conçue. Les pas à pas sont très, très, très bien indiqués. Ce n'est pas brouillon. C'est très clair. Je n'ai vraiment pas eu de galère, proprement dit, d'incompréhension, de montage. Non, franchement, c'est très, très clair. C'est vraiment, vraiment simple. Collection, à la rigueur, que je pourrais conseiller à des personnes qui veulent se lancer dans ce type de maquette. C'est vraiment une première maquette à réaliser. Très simple. Et ça se monte très, très bien. La chose qui est bien aussi, c'est qu'ils proposent ce qu'on appelle le full pack. Donc, comme j'ai pris, ils vous envoient les 100 numéros d'un coup. Et voilà, on peut le monter à son rythme. On a du mal, franchement. On a du mal à décrocher quand on commence à monter ses numéros. Les pièces, écoutez, franchement, elles sont de qualité. C'est vraiment, vraiment du top, top. Voilà. Donc, j'ai vraiment, vraiment, vraiment pris énormément de plaisir à la monter. Petit regret, c'est terminé. C'est fini. Il ne me reste plus qu'à trouver une belle vitrine pour l'exposer. Et voilà. Et puis aussi, de la place. Alors ça, ça va être autre chose. Donc, avant peut-être de la vitrine, il va falloir que je trouve de la place. Parce que là, je commence vraiment à ne plus du tout, du tout avoir de place. Ça devient très compliqué. Je sens que... Non, là, il va falloir que je déménage. Parce que c'est carrément plus possible du tout. Allez, hop. On va éteindre, vous voyez. Pour éteindre, c'est jamais... Ouais, ce serait vraiment le... Allez, on va dire le point négatif de cette collection. Je n'arrive même pas à appuyer sur le bouton. Voilà. Vous voyez, même le petit plafonnier qui s'allume quand on ouvre la portière. Et hop, on referme. Voilà. C'est bon, c'est fait. Voilà. Ben écoutez, une page se tourne. Une collection qui est terminée. Donc, je rappelle une collection en 100 numéros. Petite chose que j'aurais dû faire avant de tourner cette vidéo. C'est de savoir s'il était toujours possible de la prendre en abonnement. De toute manière, dans la description, vous aurez le lien pour le site Ixocollection. Et il faudra aller voir si, effectivement, on peut toujours s'abonner en abonnement classique. Donc, c'est des box qui arrivent tous les mois. Donc, de mémoire, il y a 4 numéros par box. Voilà. Et puis, sinon, vous avez toujours la possibilité, si bien sûr les finances vous le permettent, de prendre le full pack. Voilà. Donc, dans le full pack, vous allez recevoir un énorme carton avec tout à l'intérieur. C'est vraiment, c'est Noël avant l'heure. Voilà. Ben écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu déjà dans un premier temps. Vous aura donné envie, tout simplement, de faire cette 205 GTI. 205 GTI mythique, voiture mythique des années 80. 205 GTI. Voilà. Donc, vraiment, pour le mot de la fin, non, je ne le regrette pas du tout, du tout. Ce serait à refaire. Là, tout de suite, je la refais les yeux fermés sans problème. Voilà. On se quitte donc avec cette formidable 205 GTI. Et quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501